Yo les potes c'est Sunted, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, toujours à fond, alors on commence cette semaine avec du très très lourd En effet je ne sais pas si vous étiez présents hier soir lors du live mais il s'est passé un truc de malade L'île s'est positionnée au dessus de la dernière rune qu'elle avait laissée du côté de Pleasant Park Et là gros spectacle, la rune s'est carrément t'envolée comme je vous l'avais dit c'était un truc de ouf Donc on va parler de cet événement dans la vidéo mais pas seulement En effet il est possible qu'à la fin de la saison 6 toute la carte de Fortnite disparaisse Suite aux événements qui sont actuellement en train de se produire dans Fortnite Enfin certains pensent que d'ici plusieurs semaines l'île aura énormément grossi et finira par se poser dans la mer Je vous montrerai ça juste après Sinon dans un thème un peu plus léger on parlera des décorations d'Halloween qui commencent à être intégrées par-ci par-là sur la carte Et pour finir je vous montrerai un petit bug qu'un joueur a eu avec le grappin Donc si tu viens de découvrir la chaîne je t'invite à t'abonner Vraiment je t'invite à t'abonner car je poste du contenu tous les jours ainsi que la boutique à 2h du mat Je fais aussi des lives le soir et en fin d'après-midi avec les abonnés Je vous invite aussi à bombarder la barre des pouces bleus On peut facilement dépasser les 3000 likes Je compte sur vous les potes Au fait les potes la dernière fois vous m'aviez vraiment trop fait délirer Alors je vous propose de recommencer un petit jeu que j'avais beaucoup aimé Voilà je vous invite à compléter la phrase suivante dans les commentaires Regarder une vidéo de SunTed c'est comme bla 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 c'est du très très lourd Il y avait des potos qui m'avaient dit Regarder une vidéo de SunTed c'est comme chasser du bambi sur Fortnite On a du mal à s'en passer C'était juste énorme j'avais beaucoup aimé Donc sachez que j'épinglerai le commentaire qui m'aura fait le plus rire Voilà petite parenthèse les potes En ce moment il se passe beaucoup de choses sur Fortnite Et le poto SunTed il est à fond Allez sans plus tarder on va commencer Donc comme vous allez le voir sur le gameplay hier soir Aux alentours de 22h-22h30 L'île s'est déplacée et s'est positionnée juste au dessus de la dernière rune Que le cube avait imprimé du côté de Pleasant Park Pour être plus précis entre Pleasant Park et Chilted Tower On se doutait qu'il allait se produire quelque chose lorsque l'île a atteint cet emplacement Mais là c'était vraiment du n'importe quoi C'était vraiment un grand spectacle En effet la rune s'est carrément détachée du sol Elle est maintenant en lévitation en dessous de l'île De plus sur la mini carte la tornade qui entourait l'île a également changé de couleur Un peu comme s'il venait de s'activer Et qu'elle allait passer à l'étape suivante Ou peut-être même évoluer D'ailleurs en parlant d'évolution Si vous avez vu sur l'île vous savez qu'il y a un sous-sol dans la maison On peut y voir des cubes violets Et ça à l'époque je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo Car nous avions trouvé des fichiers du jeu dans le code source Et ça c'est de l'exclu 100% Sented qualité Et croyez-moi c'est du très très lourd D'ailleurs la team Sented ça grandit de jour en jour C'est grâce à vous les potes Merci de partager la vidéo A tous vos amis Vos commentaires et vos messages de soutien me font extrêmement plaisir Donc comme on peut le voir ça a bougé énormément en ce moment sur Fortnite Je vous rappelle que la saison n'a débuté il y a que 3 jours Et voyez un peu tout ce qui s'est passé Entre tous les nouveaux skins, les animaux de compagnie, les musiques qui sont misables Et tous les changements sur la carte franchement Fortnite ils ont vraiment mis le paquet Comme je vous le disais ça fait seulement quelques jours On a déjà le droit à des événements complètement épiques Franchement je suis impatient de voir la suite Pour ma part la saison la plus épique a été celle des météorites J'ai trouvé qu'il y avait une hype juste folle autour de cette lueur bleue dans le ciel Là on la voyait grossir de jour en jour En plus Epic Games nous a lâché des petits indices Comme quand ils avaient rajouté des télescopes en direction de la météorite Et franchement j'avais trouvé cette saison vraiment super cool C'est d'ailleurs à ce moment là que je m'y suis vraiment mis à Fortnite Car avant j'y jouais mais vraiment de temps en temps Et là j'ai vraiment l'impression que ça recommence Cette fois-ci avec une île gigantesque Ils ont mis la barre très très haut Bref je le redis mais je sens que cette saison on va pas s'ennuyer Rien que dans une semaine je pense qu'il y aura eu beaucoup de changements Le scénario de cette saison s'avère juste complètement épique Vous êtes nombreux aussi à m'envoyer vos théories Il y en a qui me font beaucoup rire Et d'autres beaucoup plus sérieuses mais ne vous inquiétez pas Je réponds à tout le monde Il faut juste me laisser un peu de temps D'ailleurs ce soir je ferai un live car il va sûrement y avoir du nouveau Ah oui d'ailleurs petite chose importante qu'il faut que je précise C'est inutile d'aller en mode terrain de jeu pour voir l'île bouger Car en fait on ne la voit pas se déplacer en direct En effet elle va plutôt se déplacer entre les parties C'est à dire qu'elle se déplacera à votre prochaine partie Et vous ne le verrez pas bouger pendant que vous êtes en jeu C'est un peu dommage mais bon A mon avis c'est tout simplement pour éviter de faire perdre certains joueurs Si vous étiez sur le point de faire top 1 et que l'île se déplace Ou qu'il y a une grosse animation ça pourrait vraiment déranger les joueurs C'est pour cela qu'on ne voit pas bouger l'île en temps réel Après c'est peut-être aussi un problème de serveur Car en effet chez Fortnite il y a pas mal de bugs Et ça doit vraiment demander beaucoup de ressources pour faire bouger l'île en plein live Donc ça doit permettre d'éviter au maximum les bugs Quoi qu'il en soit inutile de perdre votre temps en terrain de jeu à surveiller l'île Comme ça vous êtes prévenus les potes Comme je vous le montrais aussi dans ma vidéo précédente Voici le parcours qu'elle va sûrement effectuer Elle va tout simplement faire le même parcours qu'avait fait le cube à la saison précédente Mais à l'inverse Elle va comme cela repasser sur chaque rune imprimée au sol Et va sans doute les activer Pour le moment c'est très difficile de savoir à quelle vitesse elle va réaliser ce parcours Mais on en est certain qu'elle va le réaliser très prochainement Et à chaque fois elle va sûrement activer les runes comme c'est le cas actuellement On peut également se demander si la rune qui est actuellement en lévitation Va rester à cet emplacement Ou si elle va se déplacer avec l'île Pourquoi pas même la suivre ? Donnez moi vos avis dans les commentaires Là dessus je n'ai aucune information pour le moment Mais ne vous inquiétez pas je garde l'oeil ouvert Donc pour revenir sur ces cubes violets qui ont apparu dans le sous-sol de la maison A Loot Lake On a comme l'impression que l'île est rongée par une maladie qui se développe en elle Je l'ai déjà dit précédemment Mais on dirait un petit peu qu'elle est infectée Comme si elle allait bientôt exploser On se retrouverait donc presque avec une gigantesque bombe En train de survoler la carte de Fortnite Et ça c'est vraiment flippant En tout cas je suis vraiment impatient qu'elle se déplace sûrement ce soir Et qu'elle arrive à la deuxième rune Afin de voir ce qui va se produire en tout cas On va de surprise en surprise ces derniers jours Et franchement ça c'est top Certains disent que l'île va même continuer comme ça De sillonner la carte et d'y répandre son pouvoir maléfique Et attention tenez vous bien Cela pourrait même amener à la fin du monde sur Fortnite Oui car s'il continue d'infecter toute la carte Bientôt ça va se transformer en une gigantesque cimetière Et tout deviendra complètement invivable D'un point de vue marketing Ça permettra à Epic Games de proposer une nouvelle carte Et pourquoi pas Même deux cartes car si c'est vrai Quand cette fin d'année il va y avoir beaucoup d'autres jeux Qui vont sortir Et Epic Games est un peu obligé d'apporter énormément de nouveautés Afin que les joueurs continuent de rester sur Fortnite Et de ne pas aller vers d'autres jeux Après nous en tant que joueurs c'est vraiment que du bonus On n'a rien à demander de plus C'est Epic Games qui produit du contenu pour nous toujours plus amusant Afin de nous garder comme joueurs sur leur jeu Donc je sais pas vous Mais pour moi c'est que du bonus Je leur demande rien Et ils font leur maximum pour produire un jeu toujours plus fun Donc moi je valide Enfin il y a une dernière théorie Une petite chose qui sous-entend que l'île va donc grossir de plus en plus Je veux parler de l'île qui est en lévitation Elle va se développer de plus en plus pour grossir Et elle pourrait même aller se poser en bas à gauche de la carte Comme je vais vous montrer dans cette photo dans le cercle rouge Alors c'est quelqu'un qui a balancé des théories qui se sont avérées vraies Qui a partagé cette information Donc bon j'ai envie de vous dire pourquoi pas Mais d'un autre côté je ne comprends vraiment pas le but Car si Fortnite va mettre une île aussi loignée Franchement il n'y aura pas beaucoup d'intérêt pour les joueurs à y aller Et ce sera l'une des premières zones touchées par la tempête Donc je vous partage cette information sans grande conviction Mais pareil n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires J'aime bien échanger avec vous Aussi je voulais rapidement vous partager des images qui nous viennent tout droit de Reddit Vous trouverez bien évidemment les sources sous la description On peut y voir les décorations d'Halloween qui sont actuellement en train d'être intégrées au jeu En effet il y a plusieurs villes Telles que Paradise Palm, Pleasant Park, Retail qui sont actuellement en train d'être décorées Aux couleurs d'Halloween on va donc pouvoir y retrouver des petits fantômes Des toiles d'araignées mais aussi des araignées géantes Personnellement je n'étais pas sur le jeu l'année dernière Donc pour moi ça va être le premier Halloween le vrai sur Fortnite Et ça me fait super plaisir d'avoir un jeu aussi proche de sa communauté J'ai quand même été un grand joueur dans le passé Et je n'ai aucun souvenir d'avoir trouvé un éditeur de jeux aussi proche de sa communauté Qui cherche toujours à apporter des détails Et franchement c'est ça qui fait la différence Et qui fait toute la beauté du jeu En tout cas pour moi Même s'il y a beaucoup de points à améliorer sur Fortnite Et bien quand je vois la concurrence je me dis quand même que Epic Games ils ont un temps d'avance N'oublions pas qu'il y a 3 jours c'était encore impossible de jouer entre Xbox et Playstation Et ça y est Fortnite enfin Epic Games a réussi à faire changer d'avis Sony Franchement ça c'est juste dingue Et ça franchement ça restera marqué dans l'histoire du jeu vidéo Pour finir je voulais vous montrer un petit bug qu'il y a eu avec le grappin Je ne sais pas si vous vous souvenez mais lors de la mise à jour 6.0 Une des améliorations qui était apportée au grappin C'était normalement de pouvoir donner de l'élan au joueur Qui utilise le grappin C'est à dire par exemple si vous utilisez le grappin sur une voiture qui est en mouvement Et bien votre vitesse de déplacement va être augmentée proportionnellement à la vitesse de déplacement de la voiture Donc en gros ça vous permettra d'aller vraiment beaucoup plus vite Et bien un des joueurs sur Twitter en plein fight Qui a simplement tiré avec le grappin sur un adversaire Qui était lui-même en plein saut Et vous allez voir il s'est carrément projeté dans le ciel D'ailleurs il est mort juste après avec les dégâts de chute Et on peut voir qu'il rage vraiment sévère Et franchement je le comprends Bref faites attention avec ce grappin Il peut être très utile parfois mais aussi très dangereux dans d'autres circonstances Voilà donc c'est un peu tout pour cette vidéo Je vous donne donc rendez-vous ce soir pour le live En tout cas hier on était plus de 1000 Encore une fois c'est juste énorme Je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum Aussi vous verrez dans mes lives je fais quelques tests Voilà c'est un peu tout pour cette vidéo Je vous donne rendez-vous ce soir On va faire un live On va tout casser Hier soir on était plus de 1000 sur le live Encore une fois c'était juste énorme Je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum Pour finir pensez à bien me bombarder dans les commentaires Avec votre meilleur punchline De regarder une vidéo de Sun Ted C'est comme le commentaire le plus drôle Je le posterai sous la vidéo Et pour voir les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo Lâchez moi un petit hashtag Team Sun Ted Je compte sur vous les potes pour être présent ce soir lors du live Et aussi pour visionner ma prochaine vidéo à 16h Je vous souhaite une très bonne journée Je vous dis à tout à l'heure Ciao Ciao